C'est quand même un rêve, ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre un chef, il n'y a pas de mots pour décrire ça en fait. Le CMH, par cette initiative aujourd'hui, veut vraiment mettre le métier en avant, vraiment montrer ce qu'est un chef étoilé, de quelle manière on travaille, de quelle manière on est exigeant par rapport à ce travail qui est un travail de passion, un métier de passion. On va le définir comme ça parce que sans cette passion, il est clair qu'il sera difficile de faire ce métier. C'est pour motiver un petit peu ces nouvelles générations, pour dire voilà où on peut arriver aujourd'hui si on est passionné et s'il n'en a envie. Il n'y a rien à faire, on peut faire de la cuisine mais il faut être passionné. C'est un métier qui est assez dur, donc je crois qu'aujourd'hui c'est important d'expliquer ce que c'est la gastronomie à la nouvelle génération. Découvrir ce métier, parce que vous savez, on commence en troisième, on a soit 14, 15 ou 16 ans, ils n'ont pas toujours cette approche, on touche un peu la cuisine, on touche un peu la salle. C'est un centre d'excellence qui est évidemment totalement différent de l'école, puisque l'école ça forme les élèves, ils ont un diplôme et puis après, grâce à ce centre-là, ils peuvent aussi se perfectionner à toute une nouvelle technologie, parce qu'on est ici dans un centre où tout le matériel est de pointe, à la fois les matières premières aussi. Tout ça fait qu'on est dans un centre à pliement d'excellence et comme vous le savez, on vise toujours le CTA, donc le centre technique avancé, donc je veux dire, c'est aussi notre volonté à un moment donné de pouvoir y aboutir. Mais ici, on cuisine donc quatre plats, une entrée, un plat, un dessert et c'est la bonne gastronomie. C'est la créativité, mais c'est aussi l'humain, l'humain a beaucoup d'importance aujourd'hui. Donc il y a une approche complètement différente de ce que moi j'ai connu avec le personnel. Aujourd'hui, on est beaucoup plus à l'écoute de tout le monde et je trouve que c'est important aujourd'hui, même dans nos cuisines, c'est être à l'écoute de son personnel. Et c'est ce que j'essaie de donner à mes chefs, mes jeunes chefs, cette écoute-là, parce que moi je les écoute et c'est à l'écouter aussi ce que disent les gens qui travaillent avec eux, que ce soit chez les partis, commis, stagiers, etc. C'est important, oui. Les projets, on ne les fait pas tout seuls. Et pour ça, on a besoin de ces jeunes-là qui travaillent pour vous et qui amènent le projet là où on veut l'amener. Mais c'est le personnel qui le fait, ce n'est pas vous tout seuls, tout seuls vous n'êtes rien. Vous avez une façon de travailler, vous pouvez donner des idées, donner une culture, etc. Mais il n'y a rien à faire, c'est ces gens-là qui vont vous aider à amener un projet au terme. Peut-être commencer tout doucement dans un restaurant pour pouvoir gravir les échelons et peut-être par après ouvrir mon traiteur à moi. C'est très important aujourd'hui et surtout de voir des choses extraordinaires. Et être invité comme aujourd'hui et surtout par un chef étoilé comme aujourd'hui, par Yves Matane, on est super heureux. En tout cas, mon rêve, c'est un jour de cuisiner dans un grand restaurant et de rencontrer aussi plein d'autres grands chefs. Sous-titrage Société Radio-Canada